La deuxième édition du Salon de la Musique d'Abidjan, Sama, aura lieu du 2 au 6 novembre 2022. L'annonce a été faite par le commissaire général, Guy Pacom-Sommian, le vendredi 29 juillet 2022, à l'Hôtel Palm Club. Ce salon est une plateforme de rencontres, d'échanges entre les professionnels et aspirants au métier de la filière musique. Il a pour objectif de participer à la vie culturelle en Côte d'Ivoire. Les grandes articulations de cette deuxième édition selon le commissaire général, cette année, le facteur d'inclusion économique et sociale ira vers les populations, les collectivités, les établissements, à travers son concept Sama Academy Tour. Il sera marqué de plusieurs journées formation et de performances artistiques à travers des scènes émergentes. Les professionnels montreront le fonctionnement de l'industrie musicale aux artistes en développement, a-t-il indiqué. Une industrie culturelle, ce sont des textes de loi, c'est une politique d'assurance, pour lui, il est important pour les débutants d'avoir quelques éléments de formation et d'information sur l'industrie musicale. Poursuivant, il a énuméré le Sama Digital Business pour maîtriser tout le business qu'il y a autour de cette industrie. Des éléments qui permettront aux acteurs de cette industrie de se professionnaliser pour le développement du business de la musique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Lire aussi Côte d'Ivoire, la première édition du Salon de musique des Abidjan bientôt lancée en marge du lancement du dit événement, les organisateurs ont tenu un panel autour du thème de cette nouvelle édition qui est « Organisation de l'industrie musicale, quels enjeux pour les acteurs ». Dele Inabo, opérateur culturel quant à lui, a reconnu les efforts fournis par l'État ivoirien sur l'industrie musicale. Il a également insisté qu'il n'y a pas d'industrie musicale dans ce pays. Faute d'inexistence de certaines entités. Une industrie culturelle, ce sont des textes de loi, c'est une politique d'assurance, a-t-il laissé entendre. Quant à Mme Kone Angama Malouna, directrice de la promotion des arts et de la culture au ministère de la Culture et de la Francophonie, elle a reconnu que la Côte d'Ivoire est certes un peu en retard sur les autres pays, mais des efforts sont en train d'être faits pour qu'elle est une industrie musicale forte. La Côte d'Ivoire a toujours été la plaque tournante de la musique en Afrique et pour qu'elle soit forte, c'est une question d'organisation interne, a-t-elle déclaré.